On est allé chercher la flamme au Mont Canigou, à côté de Perpignan. Elle est partie, je crois bien si mes souvenirs sont bons, le 20 juin pour venir à pied ou à vélo jusqu'ici dans notre belle Provence. Elle a fait une halte sur Saint-Canin, Puricar, pour être accueillie devant la mairie à Aix-en-Provence. Et ensuite, pendant tout ce défilé dans les rues d'Aix-en-Provence pour venir jusqu'ici et l'embrasement. Le feu de la Saint-Jean, c'est le feu que nous allumons autour de la fête de la nativité de Saint-Jean-Baptiste, qui est le cousin de Jésus, le 24 juin, c'est-à-dire exactement six mois après ou avant le 24 décembre Noël. Et donc là, au moment où les jours sont les plus longs, nous les prolongeons encore avec un feu qui dit toute la vie qui vient du bon Dieu. On a une tradition en Provence, l'association confectionne des petits fagots avec du petit bois, des serments de vignes. Et chaque personne qui a envie de faire son vœu vient, remplit son petit papier, le signe ou pas. Et on enroule ce petit vœu que l'on met dans le petit fagot et que l'on joigne à ce grand bûcher pour que tous nos vœux se réalisent. J'ai juste une petite anecdote qui fait toujours sourire. Il y a quelques années de ça, j'ai eu une petite qui ne savait pas écrire. Je lui ai dit, viens me le dire dans le creux de l'oreille. Je veux que maman cuisine mieux. C'était son vœu. Et j'ai appris quelques années plus tard qu'elle s'était améliorée. Donc les vœux se réalisent. Ça fait un moment de fête. Je suis heureux de partager cette fête avec les gens qui sont venus. C'est un moment de rassemblement, de retrouvailles avec la tradition provençale. Et je suis très attaché à cette tradition provençale. Je trouve ça très fort et très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501